charles gaffes bonjour bonjour charles gaffes vous êtes économiste financier président de l'institut des libertés qui est un think tank indépendant en nous allons parler aujourd'hui du bilan économique de donald trump l'un des points essentiels qui va jouer dans cette élection trump a obtenu des succès économiques c'est un fait mais quand on voit les chiffres du déficit commercial américain dont celui avec pékin qui a augmenté de 18,8% sur un an on se dit que la stratégie du président américain a été plutôt un échec au niveau du commerce international bon vous savez il faut le dire vite parce que pékin pour ainsi dire aucune interruption de son activité et il ya toute une partie de l'appareil industriel américain qui a été arrêté par le kovid donc le kovid était beaucoup moins grave en chine qui ne l'a été aux états unis et donc ben les exportations américaines n'ont pas eu lieu et les importations chine qui ont été remplacées par des importations chinoises donc on peut pas juger le commerce américain sur les 9 ou 12 derniers mois ça veut pas dire grand chose avant la crise du kovid donald trump n'avait pas réellement réussi à faire baisser les importations venus de chine ce qui avait montré que les états unis est encore très dépendante c'était pas d'abord il faut savoir que le commerce extérieur américain est une petite partie de leur pib et la deuxième des choses si vous voulez c'est que le trump n'est pas un fanatique du de la balance commerciale ce qu'il veut c'est que les gens produisent aux états unis quand ils vendent aux états unis donc ils ont mesure pas ça tellement avec le commerce international on mesure avec le nombre d'usines qui se réinstallent effectivement à détroit et là c'est là il y en a eu plein qui sera installé quoi plusieurs milieux d'emploi de recréer à détroit dans le michigan etc donc il est trop tôt pour dire que ça a réussi mais en tout cas il est aussi trop tôt pour dire que ça a échoué quoi c'est pensé que sa stratégie voilà de rapatriement des capitaux aux états unis et des entreprises américaines sur le sol mais c'est à dire qu'il dit un truc qui est assez simple c'est que comme le marché américain est le plus important du monde le marché de consommation ben ils trouvent que c'est normal que les gens servent ce marché américain à partir d'usines aux états unis plutôt que de l'autre côté de la frontière c'est en disant écoutez si vous vendez aux états unis il faut que vous produisiez aussi aux états unis nous on n'est pas du tout protectionniste et ils disent ils mais on aimerait bien que vous produisiez à la maison quoi et c'est pas très ça paraît un petit peu logique quoi et puis voilà donc soit pas que de ce côté là en tout cas ce qu'il ya de certain c'est quand on voit la campagne qui est en train de se passer aux états unis quand il se pas date dans le michigan ou des choses comme ça il ya des dizaines de milliers de personnes qui viennent de remercier il ya un monde fou quoi donc je sais pas si c'est une réussite mais du point de vue populaire en tout cas il est tout à fait évident que les états qu'on appelait le ross bell vous savez la ceinture la ceinture rouillée a connu sous le trump une une reprise assez fort donc c'est à dire que quelque part son travail d'essayer de réindustrialiser les états unis c'est pour des questions de souveraineté vous savez on en parle partout on peut pas écouter zemmour à la télévision sans qu'ils vous disent qu'il faut réindustrialiser la france en tout cas c'est l'heure d'avoir été perçu comme ayant été réussi par la population en dehors de la chine donald trump il a tendu les relations avec l'europe au niveau du commerce international aussi est ce que vous direz que les états unis aujourd'hui sont plus isolés que jamais sur la scène du commerce international bon isolé isolé c'est toujours pareil si vous voulez c'est je vais botter en touche comme on dit rugby mais je vais vous répondre de la façon suivante qu'est ce qui s'est passé en europe depuis 1950 on n'avait plus d'armée on a eu l'armée américaine très bien mais ça coûte cher aux états unis est ce que demande trump c'est que dans le fond il paye l'allemagne en particulier paye pour l'armée américaine qui est sur son territoire et tom dit je vais pas vous défendre et en plus vous faites pas les dépenses ce qui vous permet d'avoir des voitures moins chères que les miennes et me foutre en l'air mon industrie alors avant la crise du coït 19 le niveau de chômage était historiquement en bas aux états unis et on est à l'entour de 3,5% le pays venait de connaître 2,3% de croissance en 2019 un score qu'en virait la france mais le coronavirus est venu tout balayer et surtout le taux de chômage pour les mexiques pour les hispaniques et les noirs était au plus bas historique c'est à dire qu'il a pris toute une série de mesures pour favoriser l'emploi des noirs et des mexiques et des hispaniques et donc ça aussi ça peut jouer dans le dans l'élection c'est à dire que les gens se disent bon la stratégie des démocrates ça a été de dire que trappe était très méchant et que tous les gens étaient morts du co vide aux états unis à cause de lui bon bah si vous voulez on peut pas dire que c'était un succès énorme la stratégie 3 mais enfin les gens claquent du du co vide partout donc c'est dire que le co vide est aux états unis à cause de trump et que c'est lui le responsable parce qu'il a mal fait le truc bon c'est pas bien passé en italie ça s'est pas bien passé en espagne ça s'est pas bien passé en france ça s'est pas bien passé du sport donc c'est mais la seule chose c'est qu'ils attaquent france ça passe la seule chose ils peuvent l'attaquer sur sa gestion du co vide est ce que ça va marcher je sais pas mais est ce qu'il ya tout à fait évident c'est que c'est une stratégie qui est extraordinairement faible de la part du parti démocrate parce que ils ont pas grand chose à dire pensez qu'il peut quand même encore compter sur le fait qu'avant que le co vide arrive l'économie américaine au niveau intérieur était plutôt robuste était plutôt robuste et puis je crois qu'on va sur quelque chose de très important qu'on voit dans tous les pays du monde vous avez en quelque sorte les internationaux et les nationaux et train pas très bien perçu cette différence et depuis il s'est fait élire la côte est et la côte ouest aux états unis le haïs un point qui dépasse l'entendement c'est à dire on appelle ça le le train du rangement syndrome c'est absolument incompréhensible pour moi cette élection se passe beaucoup plus est ce que le peuple américain ce qu'on appelle le pays au dessus du calon vol vous savez le fly over country parce que les gens importants comme madame clinton par exemple elle s'arrêtait jamais au milieu elle allait de new york à los angeles et de los angeles à new york mais ce qui se passait en dessous ça l'intéressait pas elle appelait ça les déplorables mais les gens qui sont les bons à rien quoi les corneaux les gars qui n'ont pas fait d'études et ça c'est toute l'amérique profonde donc la question c'est est-ce que il va réussir à augmenter son électorat dans l'amérique profonde parce que dans les côtes il sera battu il est certain c'est donc vous pensez que sa stratégie plutôt populiste on peut dire pour ses bras fonctionner populiste c'est toujours pareil c'est s'occuper du peuple d'être populiste les autres s'en occuper pas ils ont laissé les se faire bouffer par les entreprises chinoises ils ont laissé les importations rentrer ils ont détruit l'appareil industriel ils ont détruit l'appareil d'éducation donc oui non populiste si vous voulez pour moi c'est pas une insulte c'est plutôt un compliment aujourd'hui le peuple mais le peuple c'est pas une insulte aujourd'hui la société américaine elle semble quand même plus divisée que jamais 1 ça fait des mois qu'on voit des manifestations ultra violente avec le mouvement black live matters on a des supporteurs de trompe qui ont été tués par le camp adverse et vice-versa parce que peu plus c'est le vice versa c'est plutôt les supporters de trompe qui a été tué que le contraire certes certains disent que il ya des abeilles des serviles il ya tout à fait des relents de guerre civile mais c'est la même chose qu'il ya des relents de guerre civile dans beaucoup de pays la france c'est un pays dans lequel il ya énormément de relents de guerre civile aussi pour les mêmes raisons donc je crois qu'on est en train d'arriver un petit peu à la fin de la social-démocratie mondialiste de cette espèce de truc on va laisser rentrer tout le monde on va laisser sortir le monde il y aura un gouvernement mondial et tout ça les gens se rendent compte que la seule réalité dans le fond c'est et si trump est battu parce que biden c'est plutôt le candidat de cette social-démocratie complètement c'est le contrat c'est le 3 c'est le candidat de davos donc s'il est parce que pour l'instant dans les sondages il est il est donné gagnant s'il est réélu à ce que vous savez les sondages bon on verra ce que ça donne puisqu'on n'est plus qu'à 14 jours des élections on a plus très longtemps attendre s'il est battu c'est assez simple c'est qu'à ce moment là qu'est ce qui a essayé de faire trump comme vous réfléchissez du point de vue économique il avait une ambition c'était de maintenir ou d'augmenter la rentabilité des entreprises américaines contre les entreprises extérieures donc protectionnisme subventions etc bon travail mais son but c'était de faire monter la rentabilité des entreprises américaines c'est pour ça que la bourse est montée comme ça d'ailleurs c'est pas c'est pas une stupéfaction si biden est arrivé au pouvoir il est évident qu'il va annuler toutes les baisses d'impôts sur les sociétés par exemple il est évident qu'il va revenir signer les accords de paris vous savez pour le climat le climat il va foutre plein de réglementations sur les entreprises etc avec kamala harris qui est une redoutable gauchiste qui est la plus à gauche de tous les tous les candidats à l'élection président au sénat vous savez qu'on vérifie on vérifie au sénat le pourcentage de votes qu'on fait à gauche ou à droite et ça vous donne une espèce de de mesures du candidat kamala harris est tout à fait à gauche donc il est certain qu'on va faire une politique très redistributrice de revenus donc la rentabilité des entreprises américaines va s'écrouler et avec elle probablement le dollar et donc avec le dollar qui s'écroule bah je sais pas par exemple gagner de l'argent en italie ça va devenir complètement impossible parce que la seule chose qui a maintenu l'italie un petit peu à flot c'est que la monnaie italienne l'euro était un peu près compétitive avec le dollar mais si le dollar se pète la gueule ben l'italie est foutue comme donc la plus mauvaise nouvelle pour l'europe et de très loin ce serait si baryden est élu parce que ça fait ça met là ça met une pression sur les pays les plus faibles en europe dont la france et l'italie pensez par exemple à l'aéronautique si le dollar se pète la gueule je serais à boeing plutôt qu'un airbus c'est et comme la seule industrie qui nous reste en france à peu près c'est l'aéronautique qu'est ce que vous répondez à ceux qui disent qu'une élection de biden ça pourrait apaiser les relations commerciales par exemple entre les élus j'étais de laisser l'argument des démocrates c'est leur bien entendu mais il n'y a rien à apaiser puisque les revendications de trump sont légitimes c'est à dire que l'allemagne est un pays mercantiliste qui a foutu en l'air l'europe avec avec l'euro qui a maintenu un taux de change beaucoup trop bas pour ses concurrents qui a foutu en l'air l'industrie italienne l'industrie française et qui était en train de travailler à foutre en l'air l'industrie américaine et donc si ces crétins d'européens sont contents que ça continue je suis content pour eux quoi mais je sais pas si c'est une bonne idée quoi et qu'est ce que changerait une réélection de donald trump au niveau économique surtout là je parle du commerce international sachant que là il aura les coups des franches c'est pas tellement sur le c'est pas tellement sur le commerce international que ça se passera à ce moment là c'est que dans d'après ce qu'on peut savoir c'est toujours difficile à savoir mais dans l'administration dont trump a hérité en particulier le ministère de la justice il avait mis toute une série de de taux pour empêcher tout pour empêcher de gouverner et il ya le ministre de la justice bar qui a nommé un procureur indépendant qui s'appelle de rame et qui rendra son son rapport après l'élection pour sans doute pour ne pas troubler l'élection mais avec ce qui est en train de sortir sur la famille biden à mon avis on en sait déjà assez pour savoir que les biden étaient des décorrompus mais surtout le point important c'est de dire il faut bien se rendre compte ce qu'avait dit le général heisenhower quand il était président il avait dit il faut vous méfiez du complexe militaro-industriel c'est à dire la syrie et les fabricants d'arbres etc qui sont au pouvoir depuis très 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 longtemps aux états unis et pendant les années clinton bush le second et obama ces gars là sont déchaînés ils ont fait des guerres partout ils ont exporté des armes ils ont gagné de l'argent trop comme eux et quelque part ils n'ont pas fait de façon démocratique c'est à dire que tous ces gars là tous ceux qui ont monté ses coups et qui ont monté ensuite peut-être peut-être on verra si ça se passe un complot contre trame pour l'empêcher de gouverner avec l'histoire de russia gait de russia gait et toutes ces aileries dont on sait maintenant que c'était des aileries donc tous ces gars là risquent d'aller en tôle pour tentative de coup d'état contre la constitution américaine et les américains régalent pas avec ça donc pour moi c'est pas le commerce extérieur qui va faire une différence énorme c'est si par hasard trump était élu il va y avoir un nettoyage de l'état profond aux états-unis qui va faire paraître watergate comme une plaisanterie donc plus c'est plus là qu'au niveau économique en fait c'est une réélection changerait pas grand chose sur votre point économique ça change rien on sait qu'il va continuer la même chose donc pour moi c'est surtout la fin de cet ordre de la seconde guerre mondiale qui est défendée sur la cia et le fbi les marchands d'armes les forcer les autres pays à la démocratie si vous voulez en les éveillissant à leur tapant dessus il pourrait voiler en éclat avec une réaction de donna complètement et à ce moment à mon avis y aura rapprochement c'est rapide avec la russie en particulier très bien dernière question charles gav est-ce que vous y croyez à l'élection de donald trump ce qu'il est donné battu dans tous les sondages vous regardez la télévision partout où il passe il ya 58 personnes qui viennent de le regarder dans kamala harris était là il y en avait 50 donc on va voir mais moi j'ai plutôt tendance à voir partout où va trump vous avez plein de gens qui viennent qu'ils suivraient et partout où vont à biden qui restait dans son sous-sol et kamala harris qui fait soit disant campagne il ya personne qui vient les voir donc peu le même schéma quand 2016 oui mais aussi il se passe quelque chose de très curieux donc il faut qu'il faut mentionner ici c'est que dans les sondages d'opinion aujourd'hui 70% des républicains refusent de répondre parce que s'ils disent oui je vais voter trump ils sont virés le lendemain matin si par hasard ils sont dénoncés par la société de sondage donc aujourd'hui il ya 70% des amis que sur les sondages que vous voyez c'est simplement sur les 30% qui veulent bien répondre mais ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des états unis qu'il y ait 70% des sondés qui disent non ça vous regarde pas donc je suis pas du tout certain de la qualité scientifique des sondages on verra très bien merci beaucoup merci à vous ok on on on